Le 7 balles de suite pour Tago. Voilà une prise. 3-1. Et c'est un tir qui était quand même haut aussi. C'est ce qu'a mentionné le frappeur d'ailleurs. Qui appelle un temps d'arrêt. Alors 3-1 maintenant à Feinstein. Tago, son tir. Prise sur décision sur le coin extérieur. Bon tir de Tago à 90 000 à l'heure. 3-2 compte complet. C'est ça qui est encourageant chez Tago. Le fait qu'il a beaucoup de prestance. La balle est frappant en direction de T.J. White qui saisit. Au deuxième pour un. Au premier double jeu. 2-1. Commence à sortir et Tago applaudit son avant-champ. Parce qu'il sait. Il sait. Les gars, vous venez de prendre une balle pour moi. Un beau jeu effectué effectivement par les joueurs en défensive. On a bien viré le double jeu au centre du terrain. Brian Leaf au premier coussin. Je ne l'ai pas senti à l'aise. Pas du tout. Toutefois, lorsqu'il a eu en langage de baseball, le moment est venu de stretcher. Donc de s'étirer pour aller chercher cette balle-là. Je vais sur Baseball Reference. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il est très, très, très principalement au cours de sa carrière. Il a été un voltigeur. OK. Donc à surveiller. Au bâton maintenant, Matt McGarry qui s'élance sur le premier tir et rate. 154 sa moyenne à McGarry. Trop bas. Et là, Tago travaille vraiment rapidement. On est à 1 et 2. Deux retraits. Il n'y a plus personne sur les sentiers. Et le tir. Troisième prise sur décision. Pete Tago, début de manche difficile, s'est ressaisi en un éclair. Et il a affronté toujours le nombre de frappeurs minimum. On s'en va en fin de deuxième. C'est toujours 0 à 0. Vous regardez le baseball des capitales de Québec sur Flow Sports. Et vous l'écoutez sur schiz.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada implique de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911. Ensemble, nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires. Pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Écoute locale avec Schiz 94.3 Et on est de retour au Stade Canac pour la fin de la deuxième manche. Crawl, Castro et Leaf seront les trois premiers frappeurs chez les capitales de Québec. Là, on a quelques instants pour se pencher sur le cas Pete Tago. Oui. Là, je vais le dire, c'est un lanceur qui est énigmatique pour moi encore pour le moment. On apprend à le connaître. On le connaît mieux là qu'on le connaissait au départ. Mais qu'il puisse y avoir deux pieds de Tago de façon aussi claire en dedans d'une même demi-manche. Oui, c'est ça. Je dirais même deux demi-manches consécutives. Qu'il y ait un changement radical d'approche. Ça me dit que c'est un lanceur qui est justement un peu difficile à prévoir. Mais en qui on peut avoir confiance à peu près à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il a énormément d'étoffes. Et un lanceur qui a d'étoffes, qui finit par trouver la zone de prise, ça peut devenir payant rapidement. C'est ce qu'on a vu dans les deux dernières demi-manches. Alors que le compte est à une balle, une prise à Carl Kroll, qui frappe pour 324 depuis le début de la saison. Deux circuits, huit points produits. On est présent sur les sentiers à 416 pour Kroll. Deuxième prise sur décision, mais c'était possiblement compromis aussi. Donc, une et deux. Et dans le cas de Tago, c'est vraiment d'être capable pratiquement de peser sur un bouton au moment où il décide, OK, là ça va trop mal, on change de poste. Oui, on change de poste, puis on recommence, puis rapidement les résultats sont là. La balle est frappée par Kroll à l'arrêt court. Wow! Le relais attend pour le retrait bien fait par le joueur d'arrêt court. De Prattah Johnson, ça a semblé facile. C'est un art, ce qu'il vient de faire là de Prattah Johnson, c'est-à-dire de saisir la balle, de ne jamais cesser de courir, de ne pas planter ses pieds et d'y aller avec un relais au premier coussin là-dessus. Tout ça, en un seul ou à peu près un seul mouvement, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un art, ce qu'il vient de faire là. Et peut-être pour terminer sur Tago, avec un petit point statistique. Il a accordé un but sur balle et trois balles ensuite au frappeur suivant. Donc, il a lancé sept balles de suite. Et malgré tout ça, il n'a que 20 tirs en deux manches. Ça vous donne une idée. Pendant que Ruben Castro prend les deux premiers tirs pour des prises, Bon, évidemment, la moyenne est à 333. Ouh! Audacieux de laisser passer ce tir. Oui, oui. Qui était trop à l'extérieur, certes. Donc, un bon oeil au bâton du receveur des caps. Cette fois, encore à l'extérieur, deux et deux. Dans le cas de... On reviendra à Tago, évidemment, tout au long du match. Le temps qu'il sera là, on aura amplement le temps d'en parler. Mais c'est vraiment un lanceur qui est très particulier. On n'en a pas vu beaucoup des comme ça. C'est un personnage. On n'en a pas vu beaucoup des comme ça avec les capitales de Québec. C'est un lanceur qui... À un moment donné, il se décide à lancer des prises. Il va les lancer pratiquement au plein cœur du marbre avec très peu de crainte d'être frappé. Il se dit, j'ai confiance en ma balle rapide. J'ai confiance en mes tirs. Ça bouge énormément alors qu'il y a un spectateur ou Capi ou un spectateur. C'est Capi. C'est Capi qui a attrapé la fausse balle. Non, mais lui, ce n'est pas pareil. Il y a des grosses mains. Oui, c'est ça. Des grosses mains de Capi. Compte complet à Ruben Castro. Voilà le tir. La balle qui est frappée hors ligne, le long de la ligne du troisième. Et tout près des chevilles de Pat Scalabrini qui n'a jamais bronché. Oui, mon scénario, je ne suis toujours pas convaincu. Est-ce que c'est Castro ou Kroll qui frappe quatrième dans le scénario? Je ne le sais pas encore. Moi, j'ai une petite tendance sur Kroll. Mais évidemment, Ruben vient d'arriver. Il frappe un faible rouleur en direction du deuxième coussin. Il a tout le temps du monde pour remettre au premier pour le retrait 4-3. En fait, je pense que ces deux gars-là, si Pat Scalabrini en vient à la même conclusion que moi, parce que l'alignement, il m'a quand même demandé de le faire. Je vais lui donner. Mais blague à part, si on en vient à un alignement comme celui-là, je pense que ces postes-là, quatrième et cinquième frappeurs, c'est deux postes qui sont totalement interchangeables en fonction de la séquence que connaissent les joueurs au moment où ils sont au stade. Je suis totalement d'accord avec toi. Brian Leaf au bâton, 250 sa moyenne au bâton. Il a trois circuits, huit points produits. Il a frappé la longue balle, lui, hier soir. Une frappe de deux points par-dessus le tableau indicateur du stade Canac. C'est clair. Actuellement, on trouve une façon, on trouve un endroit sur le terrain en défensive pour Leaf afin d'avoir accès à son bâton. Oui, absolument. Tu as raison. Cette fois, le tir est trop haut et à l'intérieur, une et une. Mais c'est-tu quoi, Brian Leaf? Et là, je m'avance beaucoup. C'est quelqu'un à qui on n'a probablement pas fait de promesse, alors que le tir est une deuxième balle, deux et une. Mais s'il continue à jouer comme il le joue présentement, ça va devenir peut-être le Kyle Kroll de cette année. C'est-à-dire le gars qui joue trop bien pour qu'on le laisse partir. Exact. Donc, on lui fait une place. Prise, deux et deux sur décision. On a frôlé le coin intérieur. Et c'est clairement ce qu'on a fait ce soir, lui trouver une place dans l'alignement, parce que depuis 2021, il n'a jamais joué ailleurs qu'au champ extérieur. C'est... oui. Et ça, c'est ce qu'on a comme stats. Troisième prise sur décision. Leaf n'est pas tout à fait d'accord, mais ce tir touchait la partie intérieure de la zone des prises. Et ça, ça vient avec un gars comme Leaf. Des retraits au bâton comme ceux-là, il y en aura. Alors, on a complété deux manches déjà ici au Stade Canac. C'est toujours 0 à 0. Et les deux équipes sont en quête de leur premier coup sûr. Vous regardez le baseball des capitales sur Flow Sports, si vous l'écoutez sur Schiz.ca. Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. C'est le bail! Ball frappé solidement par White du côté gauche. Circuit! Les capitales qui reprennent les vaches! Pour ton sport local, écoute Schiz 94.3. Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1. Tu adores les fromages d'ici? Oui. Bien, écoute la musique d'ici. Écoute local. Avec Schiz 94.3. Alors, on est de retour au stade Canac. On va débuter la troisième manche. Et on vous avait dit en début de reportage, pas impossible qu'on ait affaire à un duel de lanceurs ce soir. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on a. Aucune équipe n'a de coup sûr. C'est 0-0. Tago a 20 tirs en deux manches. Larkins en a 29. Donc, dans les deux cas, c'est très bon. Et c'est Philip Steering qui s'amène comme premier frappeur chez les Slammers. Et le tir est une prise sur décision. Rapide à 93 000 à l'heure. Je reviens sur ce que tu disais sur Brian Leaf avant la pause. Oui. Lorsque j'ai jasé un peu avec Pat Scalabrini au sujet de Brian Leaf, il disait aussi vouloir lui donner une vraie chance parce que c'est le genre de gars qui n'a jamais eu sa vraie chance de jouer à tous les jours. Donc, on veut au moins lui donner cette opportunité-là. Dans les dernières années, il a joué quelques matchs ici et là avec Florence, avec Missoula, avec Frederick également dans la Ligue Atlantique un peu plus tôt cette saison, mais rien de régulier. On est à 3-1 maintenant sur Philip Steering. Après une première prise, Tago a enchaîné trois balles. La raison pourquoi on veut lui donner une chance, c'est la quantité de circuit dans son cas. La balle qui est soulevée hors ligne par Steering. On se retrouve à compte complet 3-2. Je dis de circuit, mais de coup sûr pour plus d'un but parce qu'il a cumulé les doubles, quelques triples et plusieurs circuits dans son passage dans les rangs scolaires. Puis tu me dis ça, puis je ne suis pas particulièrement surpris avec l'échantillon qu'on a de lui jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui frappe la balle d'aplomb quand il lui touche. Et avec des moyennes très élevées, des 393, des 424 de moyenne. C'est bon ça. Mais ça, la moyenne, dans une ligue donnée ou dans un groupe donnée, c'est telle que telle. Mais quand tu as des frappes également qui sont à l'extérieur du terrain, les circuits, ça ne ment pas, ça. Exact. But sur balle accordé à Philippe Steering, le dernier tir de la grande courbe qui a trop travaillé, qui a terminé sa course au sol. Deuxième but sur balle accordé par Tago. Il y a des endroits où ça ment les circuits. Par exemple, à Jonquière, avec un tout petit stade. Puis là, je ne sais pas si tu as vu ça, mais les voyageurs pourraient jouer la saison prochaine au stade de Kenogami. Ça, c'est dans le baseball junior. OK. Avec des clôtures dans les côtés à moins de 300 pieds et au centre à 300 pieds. Oh, ça, c'est très petit pour du junior élite. C'est minuscule. C'est minuscule. Mais oui. À moins qu'on prévoie des travaux sur ce terrain-là. Non, au stade Richard-Demmel, on va faire des travaux. Donc, on doit le libérer pour la saison prochaine, normalement. Trois balles, aucune prise à Lane Bearmore, qui frappe pour 250 depuis le début de la saison. Donc, là, on a encore le Tago du début de la deuxième manche qui enchaîne les balles. Trois et zéro à Bearmore. Et le tir est une quatrième balle. Donc, deux buts sur balle consécutifs pour Tago. Et ce n'est pas des tirs qui sont particulièrement proches de la zone des prises. Ça, c'est le bout qui est un peu inquiétant. Castro qui va envoyer ses signaux à l'avant-champ. Il y a deux coureurs sur les sentiers, pas de retrait. pour G.J. Hill, qui frappe le premier tir que lui offre Tago hors ligne du côté du premier but. Hill frappe pour 194 avec quatre circuits et 15 points produits. C'est des bonnes statistiques pour un neuvième frappeur, ça? Absolument. Absolument. Probablement que c'est le genre de joueur qui se promène entre le premier et le neuvième rang. Fort probable. Tire la courbe trop à l'intérieur pour une première balle. En cas de Tago, la balle à double jeu est venue l'aider au cours de la demi-manche numéro 2, mais en troisième manche, disons qu'il ne faut pas s'appuyer là-dessus à toutes les manches. Sur élan, deuxième prise. Mais il a encore, regarde, il a l'étoffe, clairement l'étoffe pour passer qui il veut dans la mitaine. Ah, bien sûr. Alors ça, c'est la partie où on se dit, est-ce qu'on pousse un frappeur plus loin? C'est beaucoup de questionnements quand on a un lanceur comme ça sur le monticule. Voilà le tir. Troisième prise, sur décision. Tu parlais de l'étoffe. Eh bien, voilà. Oui, fort impressionnant dans le cas de Tago cette dernière. Alors qu'il se relève, il faut le dire encore une fois, de deux buts sur balle, de quatre balles consécutives chacun. Donc là, retrait sur des prises, troisième victime au bâton déjà pour Tago. Alors que ça mène Liam MacArthur. Il y a toujours deux coureurs sur les sentiers, maintenant un retrait. La grande courbe qui ne revient pas suffisamment, qui a même donné contre le sol, à 68 000 à l'heure. Une balle ou qu'une prise. MacArthur a été retiré sur des prises à sa première présence. Geste vers le deuxième coussin de Tago. Glaude n'était pas si loin, mais... Oui, Glaude joue plus rapproché qu'à l'habitude. Habituellement, il est au-delà de la démarcation de l'avant-champ. Cette fois, c'est une balle tout juste à l'intérieur. Deux balles, aucune prise. Voilà le tee. Troisième balle à MacArthur. Et quand on remarque des... Je vais utiliser le mot « pattern » pour être bien compris. Des patterns comme ceux-là chez des lanceurs, ça explique pourquoi ces gars-là ne sont pas dans le baseball affilié actuellement. Par exemple, si c'est un manque de constance, par exemple. Parce que Tago a l'étoffe pour lancer ailleurs que dans la Ligue frontière. Ça, ça m'apparaît assez clair. Alors que c'est quatrième balle à MacArthur. Et la Ligue frontière, ce n'est pas une ligue de débarras, mais c'est une ligue qui n'amène pas aux ligues majeures. Alors que si tu es un joueur qui offre des performances de qualité régulière, normalement, il y a une équipe des majeures qui va allumer et qui va te faire embarquer dans son système de filiales. Tago, il ne faut pas oublier, le choix de première ronde des Rockies du Colorado. Oui. Il a lancé dans le niveau 3A dans l'organisation des Giants. Ce sera en Francisco pas plus tard que l'an dernier. Donc, alors que le premier tir à Tyler de Pretta-Johnson est une prise. Les buts remplis, il y a un retrait. La balle qui est soulevée par de Pretta-Johnson à l'entrechamp. Glaude sous la balle saisie. Personne ne va bouger. Et il y a deux retraits. On n'a pas appelé de chandelle intérieure parce que Glaude a eu une longue course à faire. Il n'a jamais eu les pieds stables sous cette balle-là. Donc, en d'autres mots, on n'a jamais jugé qu'elle serait facilement attrapable par le joueur d'avant-champ. Voilà. Mais si cette balle-là avait flotté un moindrement plus longtemps, probablement qu'on aurait fait l'appel. Elle était peut-être... Peut-être qu'elle manquait un petit peu de hauteur aussi. Peut-être. Mais ça, ça dépend des jugements d'arbitre. C'est ça. Il n'y a pas de mention de la hauteur dans le livre de règlement. On dit simplement que ce soit un ballon qui soit frappé. Oui, exact. Will Salas s'amène au bâton. Il est 0-1. Premier tir, ça a donné contre le sol. Bien bloqué par Castro. Alors, avec les buts remplis, deux retraits, la situation est précaire. Mais Tago a l'opportunité de s'en sortir sans accorder de points, sans même accorder de coucheux. Voilà le tir. Trop bas pour une deuxième balle. Dernier tir, la 95 mille à l'heure. Ça, c'est la vélocité qu'on connaît de Tago. Du moins que les capitales connaissaient lorsqu'ils sont allés le chercher. Le tir, loin à l'extérieur, 3 et 0. C'est la première fois que Tago, en trois départs, qu'il a à ce point des problèmes de contrôle. On a le tir. Quatrième balle, ça va coûter un point. Les Slammers vont prendre les devants. 1-0 avec un but sur balle, le quatrième de cette manche. Et le cinquième du match. Oui, et là, Cody Clark va aller rendre visite à son lanceur. Mais encore une fois, on est à un retrait de s'en sortir avec très peu de dommages, malgré la difficulté à évoluer depuis le début du match. Parce que Tago a de bons moments, mais en général, on ne peut pas dire que c'est une sortie facile dans son cas. Oh non, oh non. Parce que c'est le double jeu qui est venu le sauver en deuxième manche. Parce que ça s'enlignait à peu près de la même façon avec le but sur balle en quatre tiers consécutifs également. Oui, il n'y a que la première manche où il n'a pas accordé de but sur balle. Donc, des fois, ce genre de lanceur-là aussi cherche à faire le travail par eux-mêmes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Chose qu'on n'a pas vu avec Fuentes hier. Fuentes, lui, cherchait le contact. Tu vas te lancer des balles difficiles à frapper, mais frappe-les et l'avant-champ va faire le travail. Et ça a très bien fonctionné pour Fuentes hier. Au bâton maintenant, Matthew Warkenton. Tout un client, ça. But sur balle en deuxième. Le tir, c'est une prise. Surdécision. Bon tir de Tago. Il a déjà six bombes cette année. Oui. Warkenton. On l'a vu, c'est un frappeur qui a énormément de puissance. Droitier. Le tir, la balle qui est soulevée hors ligne derrière le marbre, donc 0 et 2. Le corps a penché beaucoup. Son genou s'est pratiquement retrouvé au sol sur l'élan, le genou arrière. Évidemment, ça enlève beaucoup de puissance. À la grandeur qu'il a aussi, quand même, il se penche assez régulièrement. Oui. 0 et 2. Tago, ça lui fait du bien d'être en avance dans le compte. On a le tir. La balle qui est soulevée hors ligne. Et il attaque en 0 et 2. Il l'a attaqué sur les mains du frappeur, en haut et par là. Oui, la glissante sur le coin intérieur. Quand je vous dis que c'est un lanceur énigmatique, c'est pas... En fait, c'est difficile de saisir. Il n'y a pas de décision là-dedans. Non. C'est juste de comprendre comment fonctionnent Pete Tago et son corps, tu sais. 0 et 2. Le tir. La balle hors ligne, Warkington, qui s'est bien défendu sur celle-là. Est allé chercher le tir, qui était dans la zone des prises sur le coin extérieur. Il se pose exactement les mêmes questions que nous. Mais là, lui, en plus, il a géré le corps en question. C'est ça, parce qu'on le voit là... On ne l'a pas vu pendant trois ans, mais on l'a vu suffisamment pour voir que Tago a tous les outils dans son coffre. Troisième prise sur décision. Voilà. Il s'en sort quand même par lui-même. Écoute, quatre buts sur balle dans la manche, mais deux retraits au bâton sur décision. C'est... Je m'excuse, c'est exactement la définition de tout ou rien. Il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans. Le dernier tir, une rapide à 95 mille à l'heure. Quand même. Impressionnant. On s'en va en fin de troisième. C'est 1 à 0, Joliette. Les capitales s'amènent au bâton. Vous regardez le baseball de la Ligue frontière sur Flow Sports et vous l'écoutez sur schiz.ca. Écoute local avec Schiz 94.3. Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les zones de Schiz 94.3. Chéri, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec. En semaine, dès 16h à Schiz 94.3. Alors, nous voici de retour au stade Canac pour la fin de la troisième manche. Les Slammers de Joliette ont pris les devants sans même frapper de coup sûr puisque Pete Tago a accordé quatre buts sur balle lors de la troisième manche, mais a quand même retiré sur des prises deux frappeurs sur trois. C'est particulier. Justin Gillian au bâton maintenant. 182 sa moyenne au bâton, mais il a quand même quatre circuits et 18 points produits et cinq buts volés. Il a une moyenne de présence sur les sentiers à 333. Et les deux premiers tirs à Gillian sont des balles. Donc, pour l'instant, offensivement, ce qui fait défaut chez Gillian, c'est la moyenne au bâton. Le reste des chiffres sont fort intéressants. Voilà le tir. La balle qui est frappée avec force au champ droit. Et on va la regarder aller. Circuit en solo. Très, très long. Justin Gillian, son cinquième de la saison. 106 000 à l'heure à la sortie du bâton. Et une distance de... On n'a pas dit ça souvent au Stade Canac, Pierre. 427 pieds. 182 de moyenne. C'est tout ce que ça prend à Justin Gillian pour en mettre une cinquième de l'autre côté de la clôture depuis le début de la saison. On est certainement prêts à vivre avec une moyenne un peu inférieure pour avoir des coups d'éclat comme celui-là. Wow! Elle était... Canonnée, celle-là. Dan Fernandez au bâton maintenant. 227, sa moyenne au bâton. Un circuit, 7 points produits. Retour dans l'alignement ce soir pour Fernandez. Lui qui a obtenu une soirée de congé hier. N'était pas dans l'alignement. Retrouve son champ gauche. Et les deux premiers tirs sont des balles. Voilà le tir. Cette fois, c'est une prise 2-1. Et le circuit de Gillian, c'est le premier coup sûr du match. Pour les deux côtés. Ah oui! À l'intérieur, 3-1 à Fernandez maintenant. 1-1, la marque est égale. Voilà le tir. C'est une quatrième balle. Donc, Fernandez obtient une passe gratuite. Deuxième but sur balle accordé par Turner Larkins. Je reviens à Gillian un instant parce que c'est quand même fascinant de voir ce que ce gars-là est capable de faire. Écoute, il n'a jamais été repêché où que ce soit. Il n'a jamais joué dans la NCAA. C'est un gars qui n'a à peu près pas de passé de baseball, mis à part l'équivalent de la Ligue de baseball majeure du Québec, c'est-à-dire la Inter-County League en Ontario. La balle est frappée. Au champ centre par Lebreu, un haut ballon. Quelques pas vers la droite pour le Voltiger MacArthur qui saisit facilement pour le premier retrait. Pas un vilain contact pour Marc-Antoine toutefois. C'est un joueur de qui on ne sait pas grand-chose, mis à part qu'il a beaucoup d'habileté dans plusieurs sphères du jeu. Mais maintenant, c'est de savoir à quel point il sera en mesure de le faire régulièrement et de le faire régulièrement longtemps. Oui, dans le cas de Gillian. Mais pour l'instant, ça va. Oui, pour l'instant, ça va. Effectivement. T.J. White qui s'amène au bâton. Il a été atteint, lui, en première manche. Fernandez, on remet au premier coussin. Fernandez est de retour à peu près une semaine ou deux avant l'arrivée de la balle. Fernandez court bien les buts. Capable de voler également. Il fait une petite feinte, justement, de se diriger vers le deuxième. Le lanceur n'a pas bronché sur le jeu, mais le premier tir est une balle. 427 pieds, le circuit de Gillian, quand même. C'était loin. On remet à nouveau au deuxième coussin. Donc là, on ne peut plus y retourner, à moins de le retirer. Si on ne le retire pas en y allant une troisième fois, bien là, on va appeler une feinte irrégulière. À Turner-Larkin, ça fait partie des nouveaux règlements. La balle qui est frappée solidement par T.J. White dans la lettre gauche. Et cette balle-là a flotté. Et MacArthur saisie. Cette balle-là a sorti pressé du bâton. Mais a flotté. Je me suis emporté trop vite. Excusez-moi. Finalement, c'est un ballon de routine. L'important, c'est d'être heureux, Marc-André. La finalité, oui. Mais c'est intéressant. Là, c'est plate. Il y a deux retraits. On pourrait y revenir peut-être si on n'a pas le temps. Mais ce qu'il décrivait, Gideon, dans un article que j'ai lu sur le journal Le Soleil, je crois qu'il a rapporté ça, c'est qu'effectivement, il jouait dans la Inter-County League du côté de l'Ontario, qui est l'équivalent du baseball senior elite ici au Québec. Et que dans les dernières années, lorsqu'il a commencé, parce qu'il a 27 ans, c'est quand même un relatif vieux routier du monde du baseball. Et lorsqu'il a commencé à jouer dans cette ligue-là en Ontario, qui est l'espèce de semi-pro dans le fond, si on parle de hockey, pour faire une comparaison, lorsqu'il y avait un nouveau joueur qui arrivait, qui avait déjà joué justement dans les universités américaines ou même dans le baseball affilié à un moment ou à un autre, dans le baseball pro, c'était toute une annonce, alors que là, c'est devenu un peu plus la norme. Il y en a trois ou quatre par équipe. Et c'est un peu le cas de Superstar qui est en train de se passer ici au Québec aussi, avec les équipes, que ce soit Tedford, Drummondville, Victoriaville, etc. On attire de plus en plus de joueurs étrangers, des joueurs américains, des joueurs qui ont joué dans le baseball affilié ou dans le baseball professionnel. Et ça, ça démontre que ça prend de la place pour les joueurs qui en ont moins maintenant que les filiales du baseball majeur sont moins nombreuses. Effectivement, très bon point. Valet frappé, un roulant par Glaude. Il a eu le temps, finalement. Saisi, finalement, facilement par Warkenton, qui va toucher lui-même au premier coussin pour le troisième retrait. Donc, on laisse un coureur sur les sentiers, mais les capitales nivellent la marque grâce au cinquième circuit de la saison de Justin Gideon. Une bombe dans la droite à près de 430 pieds du marbre. C'est un à un après trois manches de jeu. Vous regardez le baseball des capitales sur Flow Sports et vous l'écoutez sur Shiz.ca. Vous écoutez Shiz 94.3 FM à Québec. Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce que Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine. J'arrive! 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 Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architects du son, émission 100% Rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, ne manquez pas ça, Les Architects du son. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Vous vous demandez tellement ce qui se passe pendant les pauses. On se dérume. On replace la voie. On replace la voie. C'est 1 à 1. On est en début de quatrième manche. Les Slammers et les Capitales sont nés à nés. Au bâton pour les Slammers en ce début de quatrième. Les frappeurs 5, 6 et 7. Feinstein, McGarry et Steering s'amènent au bâton. Dans le cas de Feinstein, il a frappé dans un double jeu tout à l'heure pour venir en aide à Piedtago. Le premier tir est une balle au coin extérieur. On dirait pratiquement le même tir encore une fois bas à l'extérieur pour une deuxième balle. Tago qui... Je suis persuadé que si on lui demandait alors que le tir suivant était encore une balle, il en gaspillerait moins des tirs. Je pense que de lancer des balles dans le baseball, c'est un art. Mais des balles dans le sens de prise et balles. Lancer des prises aussi, c'est un art. Mais d'être capable d'éparpiller quelques balles au bon moment, ça c'est important. 3 et 1 maintenant. Mais lui, il lance beaucoup trop de balles. Dans cette partie-ci, quatrième cette fois, c'est but sur balle encore une fois. Écoute, il y a des buts sur balle à toutes les manches sauf en première. Et à la dernière, il y en a donné quatre des buts sur balle. C'est son sixième. C'est énorme. C'est énorme. Mais il ne se brûle pas de façon majeure depuis le début du match. Et c'est pour ça qu'on va, entre guillemets, l'endurer chez les Capitals sur la butte. Évidemment, on veut lui donner beaucoup de volume, qu'il soit en mesure de reprendre justement son air d'aller qu'on espérait. Frappeur suivant frappe la balle en lieu sûr du côté gauche. Longue course pour le voltigeur Fernandez, mais qui réussit à saisir la balle. On va allonger la course du coureur du deuxième vers le troisième. Et ça a été réussi. Alors, un simple pour Matt McGarry. Et sur la séquence, Matt Feinstein qui sera en troisième. Feinstein a très bien joué la séquence. Lorsqu'il a vu que Fernandez, en captant, il a coupé le bon. Donc, il a coupé le « double », entre guillemets. Mais lorsqu'il a saisi cette balle, il a eu de la difficulté à appliquer les freins. Il a pivoté à 3'60 pour ramener la balle. C'était… Feinstein n'en demandait pas plus, finalement. Et il a progressé d'un 90 pieds supplémentaire. On a parlé tout à l'heure d'ancrer les pieds pour faire un relais. Ou du moins, s'assurer que le corps est bien orienté. Bien, c'est ce que ne pouvait pas faire sur le coup Fernandez. Alors, il n'y a pas de retrait. Coureur au premier et au troisième. Pour le frappeur suivant, Philippe Steering. Le premier tir est une prise, appuyé par l'officiel Jeunet. 2'35 de moyenne. Tout à l'heure, il a hérité d'un but sur balle. C'est l'un des six buts sur balle donnés par Tago depuis le début du match. Ceci dit, je regarde les statistiques de Tago. Ce n'est pas particulièrement dans ses habitudes. La saison dernière, dans le niveau 3 et ensuite dans la Ligue du Mexique, il a donné 30 buts sur balle en 42 matchs. Deuxième balle qui touche au sol, bien bloquée par Castro. Redis-moi ça. 30 buts sur balle en 42 apparitions. Donc, à 42 matchs? En 42 matchs. Combien de manches? Ah, là, il faudrait que tu fasses le calcul. Je ne veux pas te... 44. OK. Non, attends un peu. Oui, c'est ça. La balle est frappée mollement au centre du terrain. On va l'attendre au deuxième pour un. Et on double au premier pour deux. Double jeu. 6-3. Là-dessus, un point toutefois bien marqué. C'est 2-1 pour les Slammers. Double jeu. 6-3. Quand je vous dis qu'il a attendu la balle sur le deuxième, c'est que Kyle Kroll, au lieu de charger cette balle qui était frappée directement sur le deuxième coussin, il l'a attendue. Ça a fait en sorte qu'on n'a pas pu couper le point. De toute façon, on ne l'aurait pas coupé avec la séquence. Et on a été en mesure, heureusement, même si on a attendu la balle au deuxième, de relayer au premier pour doubler et s'en sortir avec un deuxième retrait. Barmore, maintenant au bâton. Lane Barmore. Lui aussi a hérité d'un but sur balle en troisième. Il ne faut pas oublier non plus, dans le cas de Tago, et je ne veux pas le défendre outre mesure, on est encore en réhabilitation aussi. Oui, 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 absolument. Et c'est pour ça que je parle de donner du volume à Tago. Ceci dit, on ne pourra pas être patient comme ça dans un match à la fin du mois de juillet au fin du mois d'août. Ah non, c'est certain. Évidemment pas. Mais là, pour l'instant, ça va. Ce serait leur deuxième prise, c'est deux et deux. Je me demande toujours aussi jusqu'à quel point la température peut affecter un lanceur. Tago est un Californien, c'est un habitué des températures chaudes. Ce soir, ce n'est pas la plus chaude, évidemment. Est-ce qu'il y a de la difficulté à garder son bras en température, puis ça lui donne des débuts de manches difficiles parce qu'il termine bien ses manches, mais il les commence mal? Il lance manches nues, donc il n'a pas d'undershirt, comme on peut appeler dans le monde du baseball. De sous-gillet. Quatrième balle. Alors, un autre but sur balle. Le septième. Oui, Lane Bearmore, qui est le frappeur numéro 8. Ça, c'est bien dommage parce qu'au lieu de commencer la prochaine manche avec G.J. Hill, le frappeur numéro 9, on va probablement la terminer, ou en tout cas, on va essayer de la terminer avec lui et revenir avec le haut de l'alignement. Voilà, 54 lancés dans le cas de Pete. Bon, quel était l'objectif, un nombre de lancés ou de manches ce soir? On n'a pas cette information-là. On sait que dimanche dernier, c'était 60 lancés. On ne doit pas être très loin de ça non plus parce qu'il y a déjà de l'activité au mondicule d'exercice chez les Capitales depuis quelques minutes déjà. Premier tir à Hill est une autre balle. Le coureur est en course là-dessus. Il a complètement volé le départ là-dessus. Il sera facilement sauf au deuxième. Et Tago n'a jamais, jamais pensé à regarder son coureur au premier coussin. Et il y a eu une petite hésitation de la part du coureur Bear Moore là-dessus, mais même avec cette hésitation-là au départ, il a été en mesure de facilement atteindre le deuxième. Bon relais de Castro, là, Robert. Oui, 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 très bon relais. Alors, deux balles, pas de prise. Il y a deux retraits. Coureur au deuxième, voilà une première prise. Non, je pensais que l'officiel allait appeler un élan là-dessus, mais il semble que Hill est en mesure de retenir son élan. C'était très serré. Ça, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Là, bien, c'est trois balles, aucune prise à Hill. Tire suivant qui touche au sol. Et non seulement c'est un but sur balle pour Hill, mais sur la séquence, Bear Moore se retrouve au troisième coussin. Huitième but sur balle accordé par Tago en trois manches et deux tiers. Je pense, objectivement, que c'est sa dernière manche de travail. Ah oui, oh oui. On donne mauvais lancé là-dessus. Je pense que c'est une excellente décision. Absolument. Alors, on revient avec le haut de l'alignement. Liam McArthur qui s'amène au bâton. C'est à un moyen de 300 depuis le début de la saison. Deux circuits, neuf points produits, six buts volés, McArthur. C'est ce qui est dommage dans le cas de Tago, c'est que s'il s'en sort là sans accorder de points, bon, bien, il va avoir accordé un coup sûr dans son départ. Oui, un coup sûr, mais écoute... Deux points mérités. Et la quantité de buts sur balle, c'est huit buts sur balle. Donc, on peut pratiquement dire qu'il a donné l'équivalent d'un six, sept, huit coup sûr au total. On peut même presque dire que lorsqu'il a lancé des balles, ça s'est terminé en buts sur balle, puisque huit buts sur balle, ça fait 32 balles. On est d'accord? Oui. Il en a lancé 35 au total des balles. Donc, lorsqu'il lance des balles dans un compte, généralement, ça se termine en buts sur balle. Remarque, est-ce qu'on a les tirs de cette manche-ci là-dedans? Oui, on vient d'avoir la mise à jour. Il est à 57 lancé. Parfait. Tire suivant, la grande courbe au coin extérieur, mais qui ne mord pas suffisamment, qui ne revient pas dans la zone des prises. Dommage, c'était un bon lancé. À 68 000 à l'heure, tout le monde a eu le temps de la voir venir, celle-là. Oui! Coureur aux extrémités, deux retraits. La balle qui est soulevée. C'est T.J. White qui est sous cette balle, qui la demande et qui la saisit. Non pas sans peine, mais quand même, c'est réussi. Alors, dans les circonstances, c'est pas si mal. Dans les faits, on va regarder les stats, puis on va sûrement être bien déçus du côté de Beat Tago. Mais on s'en sort plutôt bien. Un seul point dans cette demi-manche de jeu. C'est maintenant 2 à 1 pour les visiteurs, les slammers de Joliette. En direct du Stade Canac, c'est le baseball de la Ligue frontière sur Sheez.ca et sur Flow Sports. Tu adores les fromages d'ici? Oui. Bien, écoute la musique d'ici. Écoute local avec Sheez 94.3. Faut pas travailler trop, trop fort. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés. Es-tu fou? Je suis bien trop stone. Hé, bière! Ah non, une fois que je prends une puff, je conduis plus. Il reste toi, Dave. Puis t'as pris juste quelques verres. Puis deux, trois puffs. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Bien, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architects du son. Émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de 694.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça. Les Architects du son. Fin de quatrième manche au Stade Canac. Le vent s'est levé au cours des dernières minutes. On voit les drapeaux au champ extérieur qui soufflent. Bien, c'est pas les drapeaux qui soufflent. Le vent souffle sur les drapeaux. Voilà le français correct est maintenant rencontré. Merci, M. Blais. C'est 2 à 1 pour les Slammers de Joliette sur les capitales de Québec. Les capitales qui s'amènent au bâton à cette fin de quatrième. Avec Profar, Crawl et Castro. Il y a pire comme alignement. D'ailleurs, parlant de l'alignement des capitales, ça s'est énormément solidifié au cours des dernières journées. Le bas de l'alignement n'est plus une séquence de retrait automatique ou à peu près comme ça a été le cas en début de saison. Et ça, c'est fort rassurant pour Pat Calabrini et ses ouailles. Première balle appelée par l'officiel. C'est 1 et 1 à Profar. Retiré 4-3 tout à l'heure. Très bonne pièce de théâtre de Profar sur le dernier tir. Il est allé acheter une balle. Deuxième balle. À l'intérieur, ce tir. Il n'est pas loin d'en acheter une autre. Ballet frappé émollement du côté gauche. Saisi par le joueur de troisième coussin. Les joueurs en défensive ont énormément de temps lorsque Profar frappe la balle à l'avant-champ en roulant. Parce que Profar n'est pas un grand coureur. Je ne vous dirais pas que c'est celui qui s'arrache le plus le cœur à l'ouvrage non plus pour courir en direction du premier but. Bon, est-ce que c'est... Non, si ce n'est pas un coussure, si elle ne passe pas l'avant-champ, il ne court pas vraiment. Des coussures à l'avant-champ dans le cas Profar, il n'y en aura pas. Ou à peu près pas. Mais je pense qu'à la stature qu'il a, ce n'est pas une surprise non plus. Il faut faire avec ce qu'il est. Au ballon soulevé dans la droite par Crawl, un deuxième retrait rapide. Ce n'était pas un vilain contact de la part de Crawl, mais directement dans les mains du voltigeur de droite Feinstein là-dessus. Au tour de Ruben Castro maintenant de s'amener au bâton. Deuxième match de la saison seulement dans le cas de Castro. Il est débarqué à Québec au cours des dernières journées. Il a commencé sa saison hier avec les Capitals. Aujourd'hui, il est accroupi derrière le marbre. Mais pas en ce moment parce qu'il est en train de frapper, bien sûr. Le premier tir à Castro est une balle au coin extérieur. Il va tirer 4-3 tout à l'heure. Voilà une prise. Encore une fois à l'extérieur. Et Castro, c'est un excellent frappeur de balle au champ opposé. Oh oui! Voilà une autre prise, cette fois sur élan. Il a été déjoué par la rapide hôte à l'intérieur. C'est 1-2. Tire qui est trop haut cette fois pour une deuxième balle, 2-2. On va faire une petite tournée du baseball majeur tout à l'heure. Les matchs intéressants concernant la division Est de la Ligue américaine, Blue Jays et compagnie. Il va les frapper mollement en direction du premier coussin, facilement saisi. Et on effectue le retrait 3. Alors les capitales sont retirées dans l'ordre en cette fin de quatrième manche. C'est toujours 2-1 en faveur des visiteurs, les slammers de Joliette qui mènent sur les capitales en direct du Stade Canac. Vous écoutez le baseball de la Ligue frontière sur Shiz.ca. Et le regardez sur Flow Sports. Si vous êtes comme moi, vous aimez la navigation durant l'été. Mais trop souvent, la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie. Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada implique de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911. Ensemble, nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires. Pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Écoute locale avec Shiz 94.3 Début du cinquième manche au Stade Canac. Nouveau lanceur pour les capitales après un départ relativement difficile malgré le pointage qui est encore très bas. 2-1 en faveur des slammers de Joliette sur les capitales de Québec. Il faut dire que Pythago a connu un départ difficile. Il a donné 8 buts sur balle en 4 manches de travail. Alors, ça en était assez. On y va maintenant avec la relève. Et Marc-André, c'est maintenant le grand droitier, le numéro 51, Tanner Jensen Dalton. Oui, dans le cas de Jensen Dalton, il s'agit de... Je cherche son nombre d'apparitions. De sa neuvième apparition, oui, merci, depuis le début de la saison. Il a une victoire, aucune défaite. En 11 manches et deux tiers de travail a conservé une moyenne de points méritée à 6,17. L'adversaire frappe pour un maigre 171 contre lui. Et pour ce qui est de Tago, sa soirée de travail se termine après 4 manches de travail. Il n'a accordé qu'un seul coup sûr, 2 points mérités. 8 buts sur balle, tu en faisais état tout à l'heure. 4 retraits au bâton, un mauvais lancé. Donc, on a vu le meilleur et le pire de Tago dans ce départ. Et même à l'intérieur de certaines présences au bâton, tu voyais, on va se rapporter à la toute première présence au bâton, celle de Liam McArthur en début de match. Il a commencé avec 3 balles consécutives, puis il a fini par le passer dans la mi-tene. Tu sais, c'est le genre de match et de manches qu'on a vu dans son cas. Mais là, on ne pouvait pas aller plus loin que ça, on se serait brûlé à un moment donné chez les Capitals. On a été, je pense, chanceux de s'en tirer avec seulement 2 points. Il n'y a pas 2 coups sûrs chez l'adversaire. Non, c'est ça. 2 points, un seul coup sûr, imagine. Premier tir de Justin Dalton est une prise. Le deuxième également, il s'est étiré. C'est compromis. Oui, j'allais dire, il s'est étiré un peu. Et surtout élancé. Oui. Dans le cas de Tago, bien, évidemment que ça peut encore entrer dans les départs de réhabilitation. Et juste pour s'assurer que la confiance du joueur n'est pas trop ébranlée, il faut que les Capitals gagnent ce match-là. Absolument, absolument. C'est vrai que si Tago se réveille demain matin en voyant le score dans le journal, et là, c'est mon âge qui me trahit, là. Mais mettons qu'on termine... Tu penses qu'il ne reste pas jusqu'à la fin de la guerre? C'est pas ça. C'est la troisième prise sur décision. Je ne suis pas certain que ce tir-là était là. Si tu es capable de regarder sur le radar là-dessus, j'ai l'impression... C'est un peu loin, mais quand même, on va le prendre. Décision de Tyler Deprita-Johnson qui s'en va dans l'abri avec son petit malheur. Selon la technologie, AccurTech, c'était à l'extérieur de la zone des prises, mais tout près, tout près, tout près. C'est ce genre de tir qui est parfois appelé, parfois pas appelé, tellement c'est proche. Will Salas, maintenant, s'amène au bâton. Premier tir à Salas, c'est une balle. Ce que je disais, c'est que non, Tago, évidemment, reste jusqu'à la fin du match, mais s'il constate à la fin de cette partie-là que les caps, malgré une performance difficile dans son corps, est en mesure de s'en sortir avec la victoire, c'est beaucoup plus facile d'accepter la difficile sortie puis de se dire, bien, je vais me reprendre au prochain et d'y croire. Parce que de le dire, c'est une chose, mais d'y croire, c'est autre chose. Ça demeure des athlètes, ça demeure des bébites. Tout ça est mental, évidemment. Troisième balle au coin extérieur. C'est un bon tir. Écoute... C'est le même tir qui a été appelé pour la troisième prise. C'est le tir qui a été appelé troisième prise tout à l'heure, qui vient d'être appelé balle. Donc, il y a un petit peu d'inconstance. On ne demande pas la perfection aux officiels, bien sûr. Voilà une prise. Salas s'attendait à une quatrième balle. Et ce tir-là... Il n'était pas dans la zone des prises. Il n'était vraiment pas dans la zone des prises. Il était beaucoup trop bas. Il n'était pas dans la zone des prises. Trois et une. Fausse balle derrière le marbre. Alors, Tanner Johnson est de retour dans le compte, là, contre Will Salas. Et ça, c'est important. Salas, c'est le troisième frappeur du rôle offensif chez les... chez les Slammers. C'est un frappeur dangereux, malgré sa faible moyenne cette saison. On le connaît un peu plus, là. On sait ce dont il est capable. Il soulève une fausse balle du côté droit. Trois et deux. Avec un retrait. Tu dis, on le connaît, effectivement, parce qu'il ne jouait pas pour Joliette l'an dernier. Non. Il a joué pour Schoenberg. Donc, on l'a vu en finale de la Ligue frontière. C'est l'un des éléments cruciaux pour Schoenberg l'an dernier. Quatrième balle, ça touche au sol. Ce n'est pas quelqu'un qui frappe beaucoup pour la moyenne. L'an passé, il avait joué 91 matchs avec Schoenberg. Il avait conservé une moyenne au bâton de 245. 12 doubles, par contre. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher le gros coup sûr au moment opportun. Puis, de mémoire, en série, c'était survenu. Matthew... Oui, il avait été tannant, comme on dit. Une gang de tannants, les Boomers. De Schoenberg. Oui. Matthew Warkenton, maintenant, qui s'amène au bâton. But sur balle et retrait au bâton, lui, depuis le début du match. Mandat de relève important ce soir pour les Caps. Oui. On risque d'en demander peut-être plus d'une à... Jesson Dalton. Peut-être une séquence où on aurait pu voir un gars comme Chamblee, par exemple, se présenter au bâton. Pas au bâton, mais au monticule. Au monticule, oui. Pour une ou deux manches, lui aussi. Peut-être deux, lui aussi. Sinon, c'est Wynn, peut-être, aussi. Ça reste à voir. C'est peut-être la partie où c'est moins clair, un peu, la relève chez les Capitals. Qui fait quoi, quand. Suivant fausse balle. Du côté droit, c'est deux et deux, maintenant, à Warkenton. Deuxième match d'une série de trois. Demain, c'est le troisième match de la série. Et ensuite, on reste à domicile pour affronter Washington à partir de vendredi. Le tir. Une fausse balle qui touche au pied de Warkenton. Là-dessus, toujours deux et deux. Le tir. Sur élan. Troisième prise. Et ça vient à un bon moment, ce deuxième retrait avec un coureur au premier coussin. La menace devient un peu moins importante. Ça mène maintenant au bâton le cinquième frappeur plutôt du rôle offensif chez les Slammers. À votre genre de droite, Matt Feinstein. L'hérité d'un but sur balle en quatrième est venu marquer tout à l'heure. C'est lui qui a marqué le deuxième point des siens. Voilà une première prise sur décision. On mentionne pour l'instant que Charles Sewin n'est plus dans l'entourage de l'équipe. Ah! Pourtant, il avait plutôt bien lancé au cours du... Ah, la balle qui a passé entre les jambes de Castro. Oui. Et ça, j'ai hâte de voir la décision, mais j'ai l'impression que ce sera une balle passée. Ah, c'est la définition claire d'une balle passée. Elle lui a passé entre les jambes comme un gardien de but qui cède entre les jambes sur le style papillon. C'est exactement ça. On me confirme également que Michael Brettel a été libéré. Je t'avoue que ça ne me surprend pas énormément. Après la prestation à Ottawa. Je n'ai pas été énormément impressionné par Brettel. On y fondait beaucoup d'espoir. Oui. Quelqu'un qui lance pésant. Ça va nous amener peut-être à se parler de l'alignement du Canada pour les Jeux Paname. Là, il y a la qualification pour laquelle quittera David Glow. Puis là, il y avait Brettel, mais évidemment, lui, si on l'a libéré, on ne le reverra pas normalement. J'ai beaucoup de questions. On donne mauvais lancé, finalement, sur la séquence précédente. Sur et là, en deuxième prise, c'est 2-2 maintenant. Excellent tir de Justin Dalton, le dernier, vraiment. On va se garder ça pour une autre demi-manche de l'alignement du Canada parce que là, il y a 2 balles, 2 prises, 2 retraits. J'ai l'impression que ça pourrait se terminer en quelques instants à peine. Puis je ne voudrais pas qu'on coupe l'élan là-dessus. Mais des capitales, on peut quand même vous dire qu'il y a David Glaude, historiquement même Carl Gelina, qui a été un capital longtemps, qui sera de l'équipe. Tire suivant trop bas pour une troisième balle. Compte complet, il y a 2 retraits. Là, il n'y a personne au premier coussin. Donc, normalement, le coureur ne sera pas en course vers le troisième. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ce n'est pas un jeu qui est écrit dans le ciel pour l'instant. 3-2-2. Quatrième balle au coin extérieur. Bonne présence au bâton pour Fennstein. Deuxième but sur balle déjà dans cette manche. C'est une tendance contagieuse chez les lanceurs des capitales ce soir. Deux en une manche pour Jason Dalton. Ça fait 10 au total par les lanceurs des capitales. Il est allé chercher deux retraits au bâton, mais il a donné deux buts sur balle dans cette demi-manche. Alors, c'est encore une fois notre fameuse définition de tout ou rien. Ça va bouger dans l'enclos des releveurs chez les capitales si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Premier tir au frappeur suivant, Matt McGarry, est une prise appelée par l'officiel. Il a été retiré au bâton en deuxième. Il a frappé un simple en quatrième. la pose du grand droitier. Le tir. Prise. Très bon tir. La courbe en plein cœur du marbre. 0-2. Coureur au premier et au deuxième. Il y a deux retraits. Oh! Ça rate tout juste au coin extérieur. Je pense que c'est le bon appel. Oui, ce n'est pas dans la zone des prises, mais c'est un tir parfait à 0-2. Ah oui, oui, absolument. Mais Gary a été bon de garder le bâton sur l'épaule. Écoute, je dirais même peut-être un petit peu trop proche du marbre. Oui, c'est ça. J'aurais donné un petit pouce à l'extérieur, peut-être un peu plus bas. Des tirs invitants, ça aussi, c'est un art. Quand je parlais tout à l'heure de lancer des balles, qui est un art, de choisir quand et de choisir où les lancer. Les meilleurs sont dans les majeurs aussi, il ne faut pas se le cacher. Voilà une troisième prise. Sur élan, la balle qui touche au sol, mais bien récupérée par Castro. Alors, deux buts sur balle et trois retraits au bâton dans cette manche. Voilà comment on peut résumer le boulot de Tanner Jensen-Doughton. C'est peu orthodoxe, comme on dit, mais on va le prendre. Il n'y a pas de dommages. C'est toujours 2 à 1 pour les slammers de Joliette après quatre manches et demi de jeu. En direct du Stade Canac, vous écoutez le baseball de la Ligue frontière sur Shiz.ca et vous le regardez sur Flow Sports. sur une distance de 20 verts. La coupe vanille au bout du pied. Fier la main! Ball frappé solidement par Wilde du côté gauche. Circuit! Les capitaux qui reprennent les vaches. Pour ton sport local, écoute Shiz 94.3. Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.shiz.ca. Digan lo que digan, somos la numero uno. Tu adores les fromages d'ici? Bien, écoute la musique d'ici. Écoute local avec Shiz 94.3. Faut pas travailler trop, trop fort. On est de retour au Stade Canac. Fin de cinquième manche, 2 à 1 pour Joliette sur Québec. Les visiteurs qui ont profité d'une tonne de buts sur balle depuis le début du match. Mais on a vu que deux coups sur, un pour chaque équipe. Jusqu'à maintenant, rien de plus. Alors, c'est pas un match très offensif mais c'est un match dans lequel il y a quand même pas mal de circulation sur les sentiers. Bien, j'allais dire, au début du match, on a dit, c'est un potentiel d'être un duel de lanceurs. Tu regardes statistiquement, ça a l'air d'un duel de lanceurs. Mais ça l'est pas en tout. Pas du tout, effectivement. Remarque que les capitales ont quand même été réduits passablement au silence. Brian Lee s'amène au bâton pour débuter la fin de cinquième manche. Les capitales qui ont mis deux coureurs, trois coureurs sur les sentiers, deux buts sur balle et un frappeur atteint. et le circuit qui a été frappé par Justin Gillian. Le point des capitales, c'est celui-là. Tout un à part de ça. Une bombe! Alors Lee va être retiré au bâton en deuxième. Il faut s'attendre à ça dans son cas de beaux élans. Pas des contacts hyper réguliers, mais il est capable de frapper cette balle avec énormément d'aplomb. sur élans. Troisième prise, Leaf qui retourne bredouille. Il s'en veut. Il s'est élancé sur un tir beaucoup trop haut. En cas de Chaz Sewin dont on a parlé il y a un instant, sa dernière sortie et je me suis laissé un peu berner par le fait qu'il a été quand même là pour entre guillemets. Il a passé la mope pendant un certain temps en relève. Trois manches et deux tiers. Il avait donné deux points qui étaient mérités à ce moment-là. sur deux coups sûrs. Donc ça avait plutôt bien été. Mais là, il n'est plus dans l'entourage de l'équipe. Il fallait libérer un lanceur avec l'arrivée de tout ce beau monde qui était nouveau dans l'entourage de l'équipe. Sewin semble avoir été celui qui a payé de sa poche. Qui a payé le prix. Qui a payé le prix. Brent autour de Justin Gideon de s'amener au bâton. C'est lui qui a frappé la longue balle tout à l'heure. Un long circuit dans la droite. Fausse balle derrière le marbre. Gideon qui est impressionnant quand même depuis son arrivée ici et pas en termes de quantité de coup sûr. On le répète. Oh! Il s'est fait avoir. Et cet élan-là n'était pas très impressionnant non plus. On va le dire. Deuxième retrait au bâton en autant de frappeurs dans cette demi-manche de jeu pour le partant Turner Larkins qui en connaît une très bonne ce soir. qui est encore sur un tir très haut. Donc, et Fernandez et Gideon se sont fait avoir de cette façon-là. Les Diamants mènent 1-0 sur les Alouettes de Charlebourg. Un résultat de troisième manche. Ça se passe au parc Henri-Cazon. On va tenter de vous tenir au courant au cours de la soirée. Pendant ce temps, Aiden Fernandez s'amène au bâton pour les Capitales. La balle est frappée en mollement en direction du troisième coussin. Jeu difficile mais réussi par les Slammers. Un retrait 5-3 pour mettre un terme à la demi-manche. En passant, mise à jour, c'est maintenant 3-0 pour les Diamants face aux Alouettes. Ici, au Stade Canac, c'est 2-1 après cinq manches complètes de jeu. On revient avec la sixième dans un instant. C'est le baseball de la Ligue Frontière sur Sheeds.ca. et sur Flow Sports. Écoute local avec Sheeds 94.3. Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk de Tente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk de Tente, les mardis de 18h30 à 20h sur les zones de Sheeds 94.3. Chéri, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec. En semaine, dès 16h, à Sheeds 94.3. Début de 6e au Stade Canac, 2 à 1 pour les visiteurs, les slammers de Joliette qui ont pris les devants sur les capitales. Un point en 3e, un point en 4e pour Joliette, un point en 3e pour les capitales et c'en est fait du score de ce match. Un seul coup sûr de chaque côté. Un long circuit de Justin Gillian pour les capitales en 3e qui leur a permis de s'inscrire à la marque. Philippe Steering est le premier frappeur à s'amener en début de 6e pour les slammers. But sur balle et retrait 6-3. Premier tir à Steering est une prise en plein coeur du marbre. La rapide à 91 000 à l'heure de Justin Dalton. tir suivant, fausse balle derrière le marbre. Un excellent élan de la part de Steering là-dessus. Balle qui était relativement dure à frapper, par exemple, au coin extérieur assez haut. 0 et 2. Fausse balle encore une fois derrière le marbre. On a quelques instants pour s'en parler. On va le faire. L'alignement du Canada pour les Jeux panaméricains. Les qualifications pour les Jeux panaméricains en fait qui auront lieu dans les prochains jours. David Glaude qui est le représentant des capitales qui va quitter. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce que l'alignement du Canada dans une compétition internationale comme les Jeux panaméricains alors qu'il y a une interruption de lancée qui est appelée par l'officiel. Les lanceurs, vous allez en connaître quelques-uns. On appelle violation du chronomètre, violation de l'horloge à Justin Dalton. Donc une balle de prise. Andrew Albers qu'on connaît bien quand même. Il sera de la formation. Philippe Aumont qui ne joue plus au baseball selon ce que j'en comprends. Il sera de la formation également. Au ballon qui est frappé du côté droit. Longue course pour Gideon qui finalement est sous la balle et saisie pour le premier retrait. Bretel, Michael Bretel qui était un membre des capitales jusqu'à tout récemment sera de la formation également. Carl Gelina je vous en ai parlé également. Jason Therrien avec les aigles de Trois-Rivières également sera de la partie. pour ce qui est des receveurs. Josué Pellé qui joue avec Victoriaville dans la Ligue de baseball senior élite du Québec. Donc la Ligue de baseball majeure du Québec pardon. David Glaude j'en ai parlé déjà. Tristan Pompey également qui jouait avec les capitales l'an dernier sera de la formation. bien oui qui jouait dans la gauche. Évidemment tu ne peux pas faire appel aux joueurs canadiens qui sont dans le baseball majeur dans le baseball affilié non plus. Donc tu dois te rabattre sur les joueurs qui sont dans le baseball indépendant ou dans le baseball semi-pro. Ça reste que tu as des belles expériences pour les joueurs mais en toute franchise je me demande à quel point c'est un tournoi qui a réellement sa raison d'être. C'est un tournoi de qualification pour avoir une place dans le vrai tournoi des Jeux panaméricains ce n'est pas un alignement qui est désagréable. C'est tous des noms qu'on connaît. Tu en as nommé plein. Oui mais je t'en ai nommé plein qu'on ne connaissait pas non plus. En fait il y en a plusieurs qu'on ne connaissait pas que je n'ai pas nommé. C'est ça exact. Mais la balle est frappée avec aplomb quand même du côté droit. Longue course pour le voitigeur Lebreux ça sera hors de sa portée par Lebreux mais Gideon et finalement c'est le double automatique la balle qui a franchi la clôture après un bond. Alors double automatique pour Lane Bearmore là-dessus et le bas de l'alignement Bearmore particulièrement avec ses deux buts sur balle et son double bon match ils connaissent un excellent match. Écoute je fais simplement dire que je compare ça un peu au championnat mondial de hockey senior en fin de saison. Tu n'as pas accès aux meilleurs joueurs tu as accès à une certaine catégorie de joueurs puis le hasard fait un peu en sorte que tu as accès ou non à tel ou tel joueur. C'est juste ça. Je fais juste soulever que ce n'est pas une compétition qui va soulever les passions. C'est peut-être pour que les programmes nationaux puissent avoir leur raison d'être mais je ne sais pas j'ai une petite réserve à ce sujet. Balle frappé mollement en direction de la récourc Crawl la saisie. Est-ce qu'il aura le temps? Non. Il sera sauf au premier. Hill est rapide. Oui. Coussure à l'avant-champ pour G.J. Hill. Hill, pardon. Et là-dessus bien sûr Lane Bearmore s'est rendu au troisième coussin. Alors des coureurs aux extrémités des sentiers il y a un seul retrait et Capital qui tire de l'arrière par un. Liam McArcher maintenant s'amène au bâton. Il n'a pas de coussure ce soir but sur balle en troisième. Là il prend un tir qui est une prise la rapide à l'intérieur 92 000 à l'heure quand même. tir suivant à l'extérieur pour une balle une et une. Moi je me laisse emporter par la musique mon vieux. Tu le savais à temps que la compagnie créole reparte. Oui oui je te connais tout est dans les hanches. Wow un tir qui a donné du mal à Castro là-dessus c'est pas passé bien loin de la zone des prises mais Castro a tellement été surpris par la trajectoire de la balle que c'était impossible pour l'officiel de donner ce lancé-là. Peut-être perdu la prise. Deux et une maintenant. Le tir la balle est frappée mollement en direction d'Albers pas d'Albers dans la tête. Vraiment plutôt du lanceur des capitales Tanner Jetson Dalton remet au premier facilement pour le deuxième retrait. Toutefois là-dessus les Slammers vont inscrire un autre point c'est 3 à 1. Oui c'est une balle frappée extrêmement mollement mais qui a fait un très haut bond dans les airs ce qui a fait en sorte que Jetson Dalton son seul jeu s'était au premier coussin. Il a dû attendre cette balle-là. Ça aurait été beaucoup trop serré et risqué d'aller au marbre dans une situation différente. On n'est qu'en stade où on en est dans le match et tout ça c'est moins réussi. Si on avait été en 8 ou 9e manche probablement que Jetson Dalton aurait lancé Omar pour tenter de couper le point. Dans ce cas-ci on l'a concédé. Il y a une prise à Tyler Johnson maintenant qui est au bâton. Deuxième prise appelée par l'officiel il y a deux retraits coureurs au deuxième. Là les capitales vont devoir créer des points en offensive parce qu'on tire de l'arrière par deux. Bien bloqué par Castro c'est un bon tir à 0 et 2 c'est un tir qui a touché au sol c'était clairement la cible de Castro qui s'était bien positionné au coin extérieur. Est-ce qu'il voulait absolument que la balle touche au sol? Pas certain mais des fois des fois alors 1 et 2 le tir la balle est frappée en direction du premier coussin Leif saisit remet ça a été difficile mais le retrait il est fait jongler avec cette balle-là ça aurait pu être désastreux. Mais la bonne nouvelle c'est que le retrait a été inscrit 3-1 sans trop de dommages sur la feuille ça ne paraîtra pas qu'on a jonglé avec celle-ci c'est 3-1 justement pour les slammers de Gillette contre les capitales de Québec un résultat en fin de sixième manche c'est là qu'on s'en va la fin de la sixième au Stade Canac Vous écoutez le baseball de la Ligue frontière sur schiz.ca et vous le regardez sur Flow Sports Vous écoutez Schiz 94.3 FM à Québec Pour entendre la dernière chanson des Shirley savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter T'as aucune idée de qui je viens de te parler raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine Johnny Johnny Hey what's up tout le monde c'est Young G je voulais vous inviter à écouter les Architects du son émission 100% Rap c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de schiz 94.3 FM personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons donc manquez pas ça les Architects du son Fin de sixième manche au Stade Canac 3-1 pour les visiteurs les Slammers de Joliet ceci dit ceci dit les Capitales reviennent au bâton avec le coeur de l'alignement les frappeurs 1, 2, 3 ensuite 4 peut-être 5 et tu sais quoi Marc-André peut-être même 6 ah ouais ouais c'est dans cet ordre-là que ça va se passer ok parfait merci de la mise au point pas de problème quand tu veux anytime Marc-Antoine Lebreux donc le premier frappeur en fin de sixième manche premier tir à Lebreux qui touche au sol première balle il n'y a rien de fini évidemment dans ce match-là les Capitales perdent par deux mais il reste encore quatre tours de bâton voilà une prise appelée par l'officiel la grande courbe à 72 000 à l'heure on a l'impression qu'elle était même plus lente que ça ah oui 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 il a eu le temps de lire Rawlings sur la balle la balle est frappée en direction du deuxième coussin récupération un peu difficile mais bien faite par les Slammers pour le retrait 4-3 TJ White est le prochain à venir frapper il a 7 circuits 17 points produits depuis le début de la saison 329 de moyenne 448 la moyenne de présence sur les buts excellent début de saison pour TJ White qui a été atteint en première retiré sur un ballon en troisième le premier tir à White est une balle voilà une prise à l'intérieur une courbe qui touche tout juste la zone des prises et évidemment il faut absolument mentionner l'excellente performance du lanceur partant des Slammers ce soir fausse balle c'est une et deux Turner Larkins en a toute une dans le bras il n'a donné qu'un coup sûr aux hommes de Pat Calabrini et au total dans le match il y a 4 coups sûr qui ont été frappés 3 par Joliette et 1 par Québec et c'est exactement la même chose au pointage 3-1 pour Joliette il a 3 rétro-bâtons il a donné 2 buts sur balle qui n'ont pas fait mal on est passé bien près d'un autre rétro-bâton pardon sur le dernier tir mais TJ White a regardé passer fausse balle derrière le map toujours 2 et 2 et là 6e manche c'est probablement l'avant-dernière fois qu'on voit le coeur de l'alignement se présenter au bâton puis peut-être même la dernière fois dans le cas de certains je ne suis pas certain qu'on va revoir les Crawl et Castro plusieurs fois la balle est soulevée du côté gauche c'est un haut ballon qui sera saisi ou du moins le voltigeur est sous la balle et voilà c'est fait saisi la balle pour le retrait dans la gauche passé tout juste sous la balle TJ là-dessus David Glaude est le prochain à se présenter au bâton avec 2 retraits ça roule énormément lorsque les slammers sont en défensive il faut le dire on ne va pas très loin dans les comptes généralement voilà une prise au coin extérieur changement de vitesse très efficace à 81 000 à l'heure écoute Larkin c'était son 60e tir il lance un excellent match ce soir c'est un rythme à match complet ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va faire première balle à l'extérieur une et une maintenant la balle est frappée avec aplomb par Glaude au champs centre longue course pour le voltigeur mais qui réussit à se retourner juste à temps la balle qui est saisie pratiquement à la piste d'avertissement pour le 3e retrait les capitales ont été retirées dans l'ordre en cette fin de 6e manche on se retrouve dans un instant pour le début de la 7e c'est 3 à 1 pour les visiteurs les slammers sur les capitales vous écoutez le baseball de la ligue frontière sur schiz.ca et vous le regardez sur Flow Sports tu adores les fromages d'ici bien écoute la musique d'ici écoute local avec cheese 94.3 faut pas travailler trop trop fort ouais on a eu tout un party avec mes amis bière et joint tiens joint prends les clés es-tu fou je suis bien trop stone hé bière ah non une fois que je prends une puff je conduis plus il reste toi Dave puis t'as pris juste quelques verres puis deux trois puffs non je conduis jamais quand je bois c'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus ben comment on rentre chez nous allez Dave ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire allo j'aurais besoin d'un lift un message de Mad Canada hey what's up tout le monde c'est Young G je voulais vous inviter à écouter les architectes du son émission 100% rap c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de schiz 94.3 FM personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons donc manquez pas ça les architectes du son début de 7e manche au stade Kanak et on a un nouveau lanceur sur le monticule pour les capitales il s'agit du droitier le numéro 12 Kyle Mott Mott en est à une dixième présence cette saison il a 11 manches et un tiers derrière la cravate il a donné 11 coups sûrs au cours de cette période au que une victoire une dépète une victoire protégée depuis le début de la saison alors 11 coups sûrs en 11 manches de travail 6 points 5 mérités 4 buts sur balle et quand même 10 retraits au bâton donc c'est pratiquement un par manche moyen de points mérités fort appréciable à 3,97 c'est l'une des belles surprises quand même en ce début de saison et il affrontera le coeur de l'alignement des Slammers de Joliet soit Salas Warkenton et Feinstein et ça va commencer avec Will Salas qui a deux buts sur balle ce soir et un roulant donc il est 0 à 1 premier tir Salas fin de déposer l'amorti mais c'est une prise de toute façon 0 et 1 à Salas tir de Mott la balle qui est frappée en flèche au champ centre Lebreu fait quelques pas devant lui et saisit facilement pour le retrait bon début pour bon départ pour Kyle Mott et ça donne le ton ça parce que les capitales on a eu toutes les difficultés du monde à commencer avec des retraits ce soir il y a 3 ou 4 manches c'est 3 manches certainement où on n'a pas été en mesure de retirer le premier frappeur au bâton et c'est ce qui nous amène avec un score de 3 à 1 à ce moment-ci c'est ça jusqu'à présent ça se passe sur le monticule la défensive n'est pas blâmée t'accord 3 coups sûrs tu ne peux pas t'attendre nécessairement à tirer de l'arrière mais c'est pourtant le cas tu perds par 2 Matthew Warkenton qui s'amène au bâton un but sur balle et deux retraits au bâton Pierre et là il soulève un trait très haut ballon une longue chandelle Castro sous la balle et saisie elle a failli ressortir de son gant mais il l'a conservé je vous ai parlé de un receveur de qualité certains éléments dans le baseball qui sont des des épreuves artistiques attraper un B2 pour un receveur c'est un art pour eux c'est facile pour tout le monde c'est difficile s'il y a un jeu qui est complexe une chandelle à l'intérieur donc dans l'avant-champ mais encore plus le fameux B2 celui que le receveur va devoir capter en tournant le dos au jeu parce que la balle a une rotation extrême et elle était tellement haute celle-là et on l'a vu effectivement Castro qui a été obligé souvent on va sortir on va tenter d'être sous cette balle-là et à la dernière seconde on va sortir de la mitaine parce que justement la balle a franchi quelques pieds supplémentaires puis on doit réagir à la dernière seconde là on doit s'arrêter quelques secondes justement parce que Castro a un bris d'équipement son masque qui ça semble être une gansse une sangle du masque qui s'est décroché puis il y a un petit peu de difficulté à la remettre mais voilà qui est fait avec l'aide de deux membres du personnel des capitales à trois ils vont l'avoir en fait ça semble pas complètement réglé encore ref peux-tu tenir mon casque pendant que je catch oui c'est ça exact ça mène Matt ou encore pire passe-moi donc ton masque passe-moi le tien ouais Matt Feinstein au bâton deux pieds sur balle lui ce soir premier tir une prise sur décision est-ce que c'est aujourd'hui l'entrevue avec Capi ça va être compliqué un peu est-ce qu'il n'est pas très loin il est juste à côté de nous ouais tu penses qu'il n'y a rien à dire en toi en fait je lui ai parlé avant le match et tu sais ce qu'il m'a répondu il ne t'a rien répondu 0 et 2 Matt Feinstein deux retraits il n'y a personne sur les sentiers Kyle Mott qui a une bonne manche jusqu'à présent en relève pour les caps voilà le tir ça donne contre le sol une et deux troisième et dernier match de cette série contre Joliet ce sera demain soir 19h toujours ici au Stade Canac ce sera diffusé également sur la bande FM sur le 9-4-3 la radio FM sur le 94-3 Shiz le tir la balle qui est frappée hors ligne du côté droit c'est pas chaud un et deux c'est pas chaud Marc-André ce soir non mais début mai c'était pire oui en février aussi en février aussi c'était terrible oui mais en février il y a un dôme ici le 12 janvier ça avait pas de bon sens non plus mais là on est rendu quoi là le 7 juin a-t-il moyen d'appeler quelqu'un pour lui dire que mettre une bûche dans le poil s'il vous plaît ça c'est dit une balle deux prises à Matt Feinstein on a la chance de jouer nous sur elan troisième prise Kyle Mott fait bien dans cette manche de travail il retire les Slammers dans l'ordre on s'en va en fin de septième les Capitals ont deux points à reprendre c'est 3-1 Joliette vous écoutez le Baseball des Capitals sur Shiz.ca et le regardez sur Flow Sports Depuis 1997 les ondes FM de la Ville de Québec accueillent en grande pompe Shiz 94.3 Shiz 94.3 Si vous êtes comme moi vous aimez la navigation durant l'été mais trop souvent la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada implique de l'alcool la navigation avec facultés affaiblies c'est de la conduite avec facultés affaiblies si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies n'hésitez pas à contacter le 911 ensemble nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies visitez mad.ca Écoute locale avec Shiz 94.3 Et nous sommes de retour au stade Canac pour la fin de la septième manche nous avons eu quatre points dans tout ce match et quatre coups sûrs dans tout ce match c'est 3 à 1 Joliet Tant au niveau des points qu'au niveau des coups sûrs c'est 3 à 1 Joliet Un match qui se déroule à un train d'enfer Absolument on y est depuis même pas deux heures et on est en fin de septième avec Jeremy Profar qui s'amène au bâton Profar ce soir c'est 0 en 2 deux roulants à l'avant-champ le premier tir de Larkins est une prise sur décision Larkins Il a un match exceptionnel dans le bras 0 et 1 à Profar le tir sur le coin extérieur deuxième prise tout juste dans la zone des prises un tir précis de Larkins 0 et 2 cible à l'extérieur le tir et encore une fois Profar a réussi à retenir son élan il a bien fait de le faire c'est une balle c'était tout juste un peu trop à l'extérieur mais quel bon tir à 0 et 2 Larkins on est lent le tir en se protégeant Profar fait contact et expédie cette balle-là dans les gradins populaires de droite pour une fausse balle 1 et 2 à Profar on la tire ça donne contre le sol 2 et 2 bien revenu dans le compte dans le cas de Profar maintenant il va falloir mettre cette balle-là en jeu et espérer fait preuve de patience ce soir Profar ce qui n'est pas toujours quelque chose qu'il a caractérisé depuis le début de la saison j'ai hâte de voir s'il embarque sur les sentiers est-ce qu'on fera appel à un coureur d'urgence lorsqu'il atteindra le deuxième si c'est le cas il va aller soulever un très haut ballon à l'entrechant droit la question ne se posera probablement pas non effectivement c'est finalement capté non pas sans peine par le joueur de deuxième coussin McGary pour le premier retrait non tu as raison ça n'a pas été particulièrement facile mais il a réussi son jeu pour commencer combien ça mène maintenant Kyle Kroll Kroll 0 en 2 bon évidemment tout le monde n'a pas de coup sûr ce soir à l'exception de Gideon les capitales ont un coup sûr c'est le circuit de Gideon donc personne n'est en train de gonfler ses statistiques offensives ce soir Kroll regarde passer le tir c'est trop bas pour une balle tu as tout à fait raison de le mentionner puis l'autre affaire c'est que dans un match de 1-3 donc on tire l'arrière par deux on veut théoriquement fabriquer des points mais tu ne peux pas fabriquer des points quand tu n'as pas de joueurs sur les sentiers que tu ne mets pas de balle en jeu prise sur décision une et une on a touché le coin extérieur sur le dernier tir il commence à avoir un petit peu l'activité dans le monticule d'exercice de Joliette évidemment Larkins en est à sa septième manche de travail alors que Kroll fend l'air c'est 1 et 2 on a mis 8 balles en jeu chez les capitales j'exclus les ballons donc 8 roulants ce soir mais ce n'est pas énorme ce n'est pas énorme surtout quand tu n'es pas capable de jumeler ça avec les buts sur balle la balle qui est soulevée un très haut ballon est-ce que ça va demeurer dans le terrain c'est hors ligne finalement ils sont 3 et personne n'a saisi c'était un concours entre Warkenton le joueur de premier coussin McGarry le joueur de deuxième et Feinstein le voltigeur de droite finalement cette balle-là a tombé entre les 3 donc Kroll aura une autre vie Kroll encore une excellente moyenne 324 frappe des coussures opportunes ce n'est pas un marchand de puissance mais il frappe la balle en jeu il tire à l'intérieur 2 et 2 c'est pour ça dans mon alignement théorique on s'amuse beaucoup mais c'est pour ça que je le place quand même au 5e rang d'emblée parce que justement ce n'est peut-être pas le joueur avec le plus de puissance au bâton balle qui est frappée un roulant directement sur la ligne du 3e le relais attend pour le retrait il a été malchanceux là-dessus Kroll parce que cette balle-là a été frappée elle a touché au 3e coussin puis lorsqu'une balle touche à un coussin en général elle va faire un mauvais bon puis en tout cas bien souvent le joueur en offensive va bénéficier du mauvais bon et être sauf mais là-dessus c'est aller directement dans les mains du joueur en défensive au 3e et malheureusement il a été retiré autour de Ruben Castro qui s'amène lui aussi 0 en 2 ce soir 2 roulants fin de déposer l'amorti mais retire son intention c'est une prise en plein coeur du marbre de toute façon donc 0 et 1 à Castro parce que l'intention n'a jamais vraiment été là non c'est ça c'est plus une feinte voilà le tir de Larkins la balle qui est frappée derrière le marbre pour une fausse balle 0 et 2 Castro il faut le dire a un élan quand même particulier au bâton c'est pas pour rien qu'il pousse souvent ses balles au champ opposé on a l'impression qu'il frappe avec un 38-30 si vous connaissez un bâton trop pesant en fait très long pas nécessairement trop pesant mais trop long ouais ok ouais genre à toujours être comme si c'était une grande hache pour fendre un arbre et juste de déposer le bâton sur la balle au coin extérieur c'est une impression c'est la façon dont il est positionné au bâton relativement accroupi en receveur les receveurs ont ça souvent comme façon de se tenir 2 et 2 maintenant à Castro ça ne l'a pas empêché d'être efficace dans les séries l'an passé ah non non absolument parce qu'il est en mesure d'avoir de la puissance avec un élan comme celui-là il va vraiment couper la balle au coin extérieur et on le voit rarement quand même frapper la balle au coin intérieur beaucoup plus de balles qu'il va frapper directement devant lui au coin extérieur il va les slicer dans la gauche comme là exactement c'est un très bon exemple la raison pour laquelle ce tir-là est parti dans les estrades du côté gauche c'est notamment parce que c'est un petit peu plus à l'intérieur que sur le coin extérieur donc il n'a pas été sur ce qu'on appelle le sweet spot du bâton compte complet à Castro voilà le tir 3e prise sur décision Castro le savait il a figé donc retrait sur des prises sur décision une autre manche parfaite pour les slammers de Joliette en défensive une 4e de suite on s'en va en 8e manche c'est toujours 3 à 1 slammers sur les capitales vous écoutez le baseball de la ligue frontière sur schiz.ca et vous le regardez sur Flow Sports sur une distance de 20 verts la coupe vanille au bout du pied c'est l'amé balle frappé solidement par Wilde du côté gauche circuit les capitales qui reprennent les vaches pour ton sport local écoute Schiz 94.3 cinéma showbiz les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale samedi dimanche 13h radio Futura 94.3 FM Québec Canada partout au monde www.chiz.ca digan lo que digan somos la numero 1 tu adores les fromages d'ici ouais bien écoute la musique d'ici écoute local avec Schiz 94.3 et on est de retour au stade Canac début de la huitième manche avec un autre nouveau lanceur donc la relève est sollicitée ce soir chez les capitales il s'agit du numéro 47 Ruben Ramirez Ruben Ramirez en est à une cinquième présence au Monticule ce soir il avait débuté trois parties depuis le début de la saison donc en relève c'est une deuxième présence 16 manches et un tiers 17 coups sur 9 points 7 mérités ce qui l'amène à une moyenne de points mérités de 3,86 en 16 manches de travail 10 buts sur balle 15 retraits au bâton donc des statistiques tout à fait appréciables dans son cas en bas de 4 de moyenne de points mérités on fait avec en masse oh oui Ramirez qui est un joueur d'expérience dans l'alignement des capitales de Québec il affrontera les frappeurs 6, 7 et 8 de l'alignement on commence avec Matt McGarry le joueur de deuxième coup 5 qui lui est 1 en 3 ce soir avec surveillons-le 2 retraits au bâton Pierre oh oui on est prêt premier tir à McGarry c'est une balle c'était jugé trop bas par l'officiel c'était toutefois dans la zone des prises le tir cette fois c'est haut et à l'intérieur deuxième balle voilà le tir troisième balle trop à l'intérieur 3 et 0 avec Gary Ramirez qui a obtenu des départs face à New York Evansville et Sussex avant d'être appelé en relève ce week-end face à Ottawa voilà une première prise une sortie un peu plus difficile c'est celle face à Evansville fausse balle 3 et 2 oui c'est d'ailleurs je crois que c'est d'ailleurs le match que les capitales ont perdu contre Evansville 9 à 8 ils n'en ont perdu qu'un seul donc compte complet à Matt McGarry Ramirez est revenu dans le compte donc McGarry appelle un temps d'arrêt voilà le tir la balle qui est soulevée du côté droit longue course pour Gillian est-ce que cette balle-là va demeurer en jeu non donc fausse balle capitales qui ont gagné hier 7 à 1 leur meilleur match de la saison ce soir il faudra aller chercher au moins deux points la balle qui est frappée un roulant en direction de Kyle Kroll qui saisit le relais attend à Leaf pour le retrait il a fallu travailler quand même rapidement McGarry est rapide tu as fait raison de le mentionner bon départ du coureur McGarry là-dessus frappeur-coureur McGarry et Kroll qui n'avait pas beaucoup de temps devant lui pour réussir non parce qu'il a dû prendre un bon de plus sur le roulant avant d'exécuter son jeu et des fois c'est la fraction de seconde qui fait mal Philip Steering maintenant 0 en 2 ce soir avec un but sur balle premier tir ça rate tout juste mais vraiment tout juste à l'extérieur voilà le tir de Ramirez encore une fois tout juste à l'extérieur deux balles aucune prise c'est une tendance ce soir sans avoir de manches dramatiques les capitales alors que la balle est soulevée hors ligne du côté gauche les lanceurs les lanceurs des capitales ce soir lancent beaucoup beaucoup de balles jamais eu de manches immenses qui a fait mal là dans le journal le soleil c'est l'ami Yann Bussière qui nous apprend qu'un gros cogneur va se joindre au Caps ce vendredi ah oui deuxième prise soit dit en passant Steering est-ce qu'on a l'identité du joueur en question oui le premier but Sam Abbott des Railcasts de Gary South Shore donc dans l'association l'association américaine qu'on a vu ici l'American Association lorsque les capitales étaient dans la ligue Can-Am oui il y avait collaboration entre les deux ligues pour quelques séries oui deux et deux voilà le tir troisième prise sur décision Steering n'est pas d'accord mais ce tir-là était en plein sur le coin extérieur un tir précis de la part de Ruben Ramirez 6 et 5 250 250 livres pardon dans le cas du nouveau joueur Sam Abbott qui a été libéré toutefois plus tôt de cette saison par les Railcats avec sa moyenne de 185 donc on tente quelque chose chez les capitales première prise à Bearmore qui s'amène au bâton il détient le record pour le nombre de circuits avec Gary South Shore trop cette fois une et une Bearmore est un en un s'élance et fend l'air deuxième prise il a reçu deux buts sur balle et un double Bearmore parce que là David Glow de Kitt vendredi justement ben voilà c'est ce joueur-là trop bas et à l'intérieur deuxième balle parce que ça allait en prendre un il faut compenser la perte de Glow va partir pour environ deux semaines sur élan troisième prise bonne prestation de Ruben Ramirez dans cette huitième manche qui va chercher deux retraits au bâton et un roulant à l'avant-champ manche parfaite en défensive pour les capitales il leur reste deux chances à Québec qui perdent par deux c'est 3 à 1 John Liette on s'en va en fin de huitième vous regardez le baseball des capitales de Québec sur Flow Sports et vous l'écoutez sur schiz.ca écoute local avec schiz 94.3 ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock de hardcore et de ska depuis 2004 punk détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui au menu des entrevues avec nos bands de la scène locale les nouvelles punk rock la liste des concerts à venir mais surtout vos demandes spéciales le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée punk détente les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de schiz 94.3 chérie j'arrive c'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec en semaine dès 16h à schiz 94.3 Alors on est de retour au stade Canac fin de la huitième et un nouveau lanceur chez les Slammers de Joliette le numéro 46 le gaucher Caden O'Brien Dans le cas de Caden O'Brien c'est sa huitième présence au monticule ce soir c'est un lanceur de relève aucune victoire une défaite et voyons il a préservé un match oui également au cours de la saison 12 manches de travail 10 coups sur 7 points ils sont tous mérités ça l'amène à 5.25 de moyenne de points mérités quand même mais surtout en 12 manches de travail il a 6 buts sur balle et 19 retraits au bâton Brian Leaf qui tente de déposer l'amorti mais c'est en montée dans les airs et dans l'écran arrière complètement raté pour une fausse balle il est presque à 2 retraits au bâton par manche de travail donc c'est un lanceur qu'on amène pour des courtes missions un équivalent de Frank Moscatiello chez les Capitales peut-être le spécialiste de la huitième manche ceci dit il donne des points il donne des coups sur et des points lui ok ça c'est la différence importante parce que Frank il n'en donne pas Liv s'élance et fait en l'air 0 et 2 on a décidé de l'amener face justement à Liv qui est un frappeur droitier donc lanceur gaucher contre frappeur droitier mais Liv n'est pas un frappeur de moyenne tout comme Gillian le prochain qui lui est un frappeur gaucher voilà Liv c'est compromis donc sur trois prises c'est sombrero pour Liv d'ailleurs oui trois retraits sur des prises en autant de présence ça mène Gillian le seul qui a frappé un coup sûr ce soir c'est un circuit solo son cinquième de la saison mais là on a l'affrontement gaucher contre gaucher la pluie aussi qui a commencé à tomber sur le stade canac petite bruine sur élan c'est une prise un bon élan d'ailleurs oui 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 c'est c'était bien dévissé oui bien dit voilà le tir il soulève un ballon derrière le marbre le receveur est là et va saisir pour le deuxième retrait franchement ce soir pas grand chose à faire chez les capitales en attaque alors que ça mène à Dan Fernandez et là à mon avis celui qui s'échauffe au monticule d'exercice actuellement chez les slammers c'est le relevant Evy Rubial Rubial pardon et ses six victoires protégées depuis le début de la saison l'impression qu'on va le voir en on va le voir en neuvième oui fort probable t'as bien raison vous dire que pour le partant des slammers Turner Larkins c'est une excellente soirée de travail ses manches lancées un seul coup sûr un point mérité deux buts sur balle quatre retraits au bâton un frappeur atteint et un circuit il serait évidemment crédité de la victoire si jamais les capitales ne reviennent pas alors que Fernandez se fait en l'air c'est une et une écoute les capitales n'ont frappé qu'un coup sûr c'est pas compliqué l'histoire du match est là oui le crédit revient à Larkins cette fois c'est à l'extérieur deux et une mais l'entraîneur qui n'a pas hésité à faire appel à sa relève pour les manches huit et neuf et ça c'est signe de quelqu'un qui a confiance d'abord à son enclos de relève parce que tu retires un lanceur qui a un match exceptionnel comme ça sur élan deuxième prise on est à deux et deux oui t'as raison parce que si tu fais pas confiance à ta relève ou si ta relève connait une mauvaise séquence tu peux très bien conserver Larkins il n'y avait pas un nombre immense de lancer au compte non plus mais on fait confiance deux et deux trop et à l'extérieur trois et deux un excellent tir à deux et deux oui très tentant donc compte complet avec deux retraits personne sur les sentiers voilà le tir sur élan troisième prise Fernandez qui fait en l'air et tu l'as dit O'Brien allait chercher des retros bâtons mais il est allé en chercher deux dans cette manche voilà la chance qu'on a chez les capitales c'est de revenir avec le haut de l'alignement voilà en neuvième et c'est là qu'on s'en va la neuvième manche avec les slammers de Joliette en avance 3-1 sur les capitales vous regardez le baseball de la ligue frontière sur Flow Sports si vous l'écoutez sur schiz.ca vous écoutez schiz 94.3 FM à Québec pour entendre la dernière chanson des Shirley savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen c'est Chéri Jarré qu'il faut écouter t'as aucune idée de qui je viens de te parler raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine Jolly Jolly Hey what's up tout le monde c'est Young G je voulais vous inviter à écouter les architectes du son émission 100% rap c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de schiz 94.3 FM personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons donc manquez pas ça les architectes du son Alors on est de retour au stade Canac pour le début de la neuvième manche pendant que le stade vibre au son de chair Caroline Ah Caroline sucrée Oui Ruben Ramirez est de retour sur le monticule pour les capitales il l'a bien fait en huitième et il affrontera en neuvième les frappeurs 9-1 et 2 on va commencer avec G.J. Hill premier tir il fait en l'air pour une prise Hill ce soir un peu de tout un simple un but sur balle et un retrait au bâton donc c'est bon pour un en deux le tir à l'extérieur une et une G.J. Hill 6 lettres un nom complet plus long à dire qu'à écrire oui la balle qui est frappée avec aplomb en chanson longue course pour Lebreu et on va la regarder aller circuit en solo pour G.J. Hill c'était sur le nez mon vieux oh que oui longue balle qui a été frappée avec beaucoup beaucoup d'aplomb au champ centre longue balle qui fait mal 395 pieds la dernière frappe de Hill et ça fait mal parce qu'il y avait deux points d'écart il y en a maintenant trois et les capitales n'ont frappé qu'un seul coup sur Marc-André donc l'espoir d'en fabriquer deux est déjà assez diminué mais là à trois je ne dis pas que c'est terminé mais mettons que on y croit un peu moins on a le tir de Ramirez prise sur décision à Liam McArthur qui s'amène pour sa cinquième présence ce soir il est zéro en trois avec un but sur balle ceci dit le scénario hollywoodien peut exister ah et Dieu sait que les capitales l'ont fait on amène le lanceur de relève nouveau lanceur qui ne l'a pas ce soir deux trois coups sur et par pied ici et là Ruben Castro qui frappe un ballon sacrifice quelque part à l'entre-champ et les capitales l'emportent roulant frappant en direction de Kyle Kroll à l'arrêt-court le relais attend pour le retrait et c'était serré mais Carter est tellement rapide à mon avis McArthur doit être dans le top 5 des coureurs les plus rapides de la Ligue frontière il a déjà 6 buts volés en tout cas depuis le début de la saison il y en a un qui est excellent avec les Wild Things de Washington j'oublie son nom Zimmerman je crois mais McArthur ne donne pas sa place il est rapide au bâton maintenant Tyler de Pretta-Johnson qui a regardé passer le premier tir pour une prise s'élance sur le deuxième pour une fausse balle 0 et 2 de Pretta-Johnson ce soir 0 en 4 avec un retrait au bâton frappe la balle hors ligne du côté droit Zimmerman joue avec Sussex mais c'est peut-être Rosario Devinsville qui en a 23 depuis le début de la saison Rosario Devinsville on l'a vu la semaine dernière ici à Québec et je crois que dans la série de 3 matchs il a volé 6 ou 7 buts la balle qui est frappée en lieu sûr par de Pretta-Johnson on a fait notre bout chez les Capitals pour sa belle saison pour ses stats oui définitivement mais évidemment c'était Castro n'était pas arrivé Blum n'était pas arrivé donc les receveurs derrière le marbre c'était plus difficile avec la qualité des relais mais Rosario je peux te dire il avait des départs du premier c'était spectaculaire 23 depuis le début de la saison le plus proche poursuivant c'est Zimmerman justement avec 16 il avait même pas besoin Rosario sa grande qualité c'est qu'il avait même pas besoin de voler les départs des fois il le fait mais il y a tellement ça en dedans de lui c'est tellement dans son ADN un bon départ et d'anticiper le mouvement du lanceur que c'était juste des départs de très grande qualité faible roulant au deuxième pour un au premier double jeu 2 pour 1 au dépend de Will Salas et ça va mettre un terme à la manche alors après avoir accordé un simple Ruben Ramirez s'en tire très bien deux bonnes manches de travail pour le releveur des capitales et il reste une dernière chance par contre G.J. Hill pardon a frappé une claque en solo et accorde un troisième point d'avance à son équipe c'est maintenant 4 à 1 Joliette sur les capitales on s'en va en fin de neuvième vous écoutez le baseball de la ligue frontière sur Schist.ca et vous le regardez sur Flow Sport tu adores les fromages d'ici bien écoute la musique d'ici écoute local avec Schist 94.3 ouais on a eu tout un party avec mes amis bière et joint tiens joint prends les clés es-tu fou je suis bien trop stone hé bière ah non une fois que je prends une puff je conduis plus et reste toi Dave pis t'as pris juste quelques verres pis deux trois puffs non je conduis jamais quand je bois c'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus ben comment on rentre chez nous allez Dave ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire allô j'aurais besoin d'un lift un message de Mad Canada hey what's up tout le monde c'est Young G je voulais vous inviter à écouter les architectes du son émission 100% rap c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Schist 94.3 FM personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons donc manquez pas ça les architectes du son alors on est de retour au Stade Canac dernière chance pour les capitales qui tirent de l'arrière par 3 c'est 4 à 1 de Jorliette avec le releveur numéro 1 des slammers qui s'amène sur la butte le droitier heavy rouille balle 6 pieds 4 240 livres c'est un vrai colosse un colosse il a 27 ans c'est un gars qui a quand même roulé sa bosse dans le baseball affilié il a atteint le affaire dans les filiales des Dodgers et des Mets l'an dernier d'ailleurs il a lancé avec la filiale des Mets dans le half-fort c'est un choix de 16e ronde au repêchage de 2017 par les Dodgers de Los Angeles et cette saison il a des chiffres assez impressionnants merci je vous donne ça dans un instant j'ai dit ouf parce que son premier tir a failli atteindre le breu directement au pied il va affronter le haut de l'alignement des capitales un autre tir cette fois il a été atteint et là on l'a entendu on l'a entendu directement sur le pied droit ça là je serais surpris que le breu prenne sa course on va aller lentement vers le premier ça me donne l'occasion quand même de vous donner les stats donc une 11e apparition cette saison aucune victoire une défaite 6 matchs préservés en dimanche de travail il a le moyen de points mérités à 2,70 il a retiré 14 frappeurs adverses sur des prises donc en dimanche de travail et c'est un grand bonhomme on l'a dit qui précipite son mouvement vers le marbre il a l'air de lancer de 4 ou 5 pieds plus proche que n'importe qui d'autre il est plus gros que le joueur de premier but Work and Teen chez les slammers effectivement Lebreu prend bien son temps il a le soigneur à ses côtés on veut s'assurer parce que là et même Pat va aller s'en mêler Pat Calabrini va aller voir parce qu'il le sait très bien on a besoin de la vitesse de Lebreu absolument à moins qu'il soit certain d'être aussi rapide qu'il devrait être il y a Elijah Brown qui est sur le banc qui est rapide qui est capable de courir les buts Lebreu doit absolument être 100% honnête avec son coach dans une telle situation oui tu as 1000% raison et si Scalabrini a un doute il va le changer ça ne semble pas être le cas on est en train de mettre la mitaine de four pour Marc-Antoine Lebreu la mitaine de protection on va être prêt à reprendre avec TJ qui s'amène au bâton écoute le point qui compte c'est pas Marc-Antoine Lebreu c'est le suivant j'ai hâte de voir c'est même l'autre d'après ah oui c'est vrai excuse-moi c'est maintenant 4 à 1 c'est 4 à 1 tu as bien raison 4 par 3 oui effectivement je suis désolé c'est pas Lebreu c'est pas White c'est Globe premier tir à White prise sur décision il lance fort il lance pesant 94 000 à l'heure et on a entendu la mitre claquer voilà le tir prise sur décision très bon tir on a bien enchaîné c'était bon les thèses glissantes ou changement de vitesse difficiles à déceler parfois donc 0 et 2 à TJ White on attire la balle qui est frappée hors ligne effectivement avec la rapide à 94 les balles à effet ou disons les balles un peu plus lentes à 85 86 000 à l'heure on a une bonne différence entre les deux ah oui juste assez pour bien mélanger le frappeur 0 et 2 à TJ White qui est 0 en 3 ce soir voilà le tir trop haute première balle une et deux Lebreu ne prend à peu près pas d'écart au premier c'est en ligne avec un peu ce que tu disais comme c'est pas lui qui est le point important pour l'instant exact je te dirais que je suis même un peu surpris que les slammers le retiennent de façon un peu agressive au premier oui parce que Warkentine est directement sur son premier coussin sur élan troisième prise à White qui a été déjoué par la glissante sur le coin extérieur c'est un bon tir bon tir de Rouéballe c'est un des bons lanceurs qu'on a vu cette saison jusqu'à maintenant je suis et je te dirais même une des bonnes combinaisons de lanceurs et de relève chez les slammers ce soir oui très bonne performance sur le monticule de Joliette c'est grosso modo l'histoire du match David Glow qui s'amène 0 en 3 à l'intérieur première balle prochain match troisième et dernier de la série contre Joliette demain soir 19h voilà le tir de Rouéballe trop bas pour une deuxième balle Glow est réputé pour être un frappeur patient avec un bon oeil au bâton ne se fait pas duper très souvent voilà le tir à l'extérieur troisième balle il a trois balles pas de prise je comment je ferais ça je repeins le stade Canac au complet en rouge en rouge s'il le faut si David Glow se lance sur le prochain tir en Bourgogne en rouge foncé regarde passer le tir effectivement c'est une prise 3 et 1 j'avais pas le temps de toute façon merci David non mais écoute c'est clair on doit absolument se rendre sur les sentiers avec Profire qui est au cercle d'attente il n'y a rien de terminé si Glow d'atteindre les sentiers voilà le tir la balle est frappée hors ligne 3 et 2 sur un tir qui aurait été une quatrième balle facile à dire après on s'entend c'était un tir sur le coin intérieur c'était un invitant pour le frappeur gaucher donc compte complet à David Glow un retrait Marc-Antoine Lebreu au premier coussin les capitales perdent par 3 voilà le tir quatrième balle et là c'est assez important ce qui vient de se passer évidemment pour avoir de la circulation sur les sentiers ça c'est clair avec Profire qui s'amène au bâton mais également le fait que Lebreu se retrouve au deuxième c'est 90 pieds de moins à franchir pour lui avec le pied qui est peut-être fort certainement endolori actuellement il vient de le regarder encore son pied et là pendant qu'il y a une visite au monticule ça nous permet de théoriser sur la question alors Lebreu va pouvoir prendre des écarts un peu plus prononcés il ne devient plus le coureur visé par la balle à double jeu donc ça devient quand même un peu plus confortable pour ça avec Lebreu au deuxième et Profire on s'entend c'est un bon candidat à la balle à double jeu s'il frappe la balle au sol à l'avant-champ ceci dit c'est un bon candidat à frapper mieux et là aussi je voudrais dire il ne faut pas que Profire se mette dans la tête de jouer les héros il représente le point égalisateur le point égalisateur est au bâton un retrait mais Profire a voulu à quelques reprises plus tôt dans la saison parfois jouer les héros et là il s'élance comme pour la grosse longue balle et plus souvent qu'autrement il le fait en l'air mais il est capable d'être un frappeur professionnel de frapper un gros coup sûr qui pourrait être payant il a de la vitesse sur les sentiers c'est peut-être lui qu'on changera pour qui on fera un changement de coureur décidément ben oui donc on se retourne vers le deuxième but on ne surveillait pas le breu mais Rouéball Profire est le le point égalisateur donc s'il se rend sur les sentiers probablement qu'on va penser à le oui à le substituer d'autant plus qu'il n'implique pas de substitution défensive absolument tu as fait raison c'est le frapper désigné première balle à Profire à l'intérieur quand même l'ambiance oui et ben claque à l'extérieur deuxième balle ça commence à devenir intéressant Pierre écoute on peut continuer d'y croire certainement tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et il y a de la vie encore c'est pas fini tant que c'est pas fini on l'a tu entendu celle-là hein deux balles aucune prise à Jeremy Profire qui est 0 en 3 ce soir c'est ce qui fait la force d'un cliché c'est que c'est vrai c'est ça la balle est frappée un roulant au deuxième pas à temps tout le monde est sauf il est sauf tout le monde est sauf un roulant difficile à jouer parce que c'était des longs et hauts bons c'était pas un contact franc de la part de Profire mais avec tout ça Glaude a jamais arrêté a couru sa vie et là Pat Calabrini va faire le changement de courant voilà Elijah Brown va aller courir à la place de Profire donc un simple à l'avant-champ pour Jeremy Profire les buts sont remplis un seul retrait pour Kyle Kroll qui représente le point gagne c'est c'est très intéressant c'est pas fait mais c'est très intéressant comme fin de match attention attention les capitales n'ont que deux coups sûrs mais tout est encore possible Kyle Kroll au bâton Lebreu est au troisième Glaude est au deuxième Brown court à la place de Profire au premier il y a de la vitesse le premier tiré est vraiment par Kyle Kroll à la piste d'avertissement circuit boum grâce à l'ami merci bonsoir au revoir Kyle Kroll mesdames messieurs le héros du match de ce soir wow aïe 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 inespéré comme gain pour les capitales quelle fin de match pour la deuxième fois de la saison Kyle Kroll règle le cas avec la longue balle en fin de neuvième manche wow et pour la 2842e fois ou à peu près les capitales remportent un match dramatique en fin de neuvième à Québec devant les leurs c'est spectaculaire renversant superbe après match quel fin de match Marc-André voyons donc écoute Pierre Blais oh là là combien de fois dans ta vie de balle as-tu vu une équipe marquer 5 points sur 3 couceux pas très souvent pas très souvent exceptionnel je veux pas souffler dans ma trompette mais on l'avait dit tout à l'heure ben oui on l'avait dit t'as bien raison incroyable Kyle Kroll encore une fois l'enfant chéri de Québec ah mais avec un coup écoute moi là Kyle Kroll c'est un précieux c'est l'anneau de pouvoir on parle ici d'un circuit en flèche au champ opposé sur le premier tir avec les buts pleins avec les buts remplis contre un des meilleurs releveurs de la Ligue frontière sur un tir à 95 000 à l'heure quelle frappe de Kyle Kroll j'en reviens pas c'est incroyable classique classique capitale de Québec qui se font je suis obligé de le dire comme ça qui se font manger tout rond oui par un lanceur partant en grande mais en grande forme c'est cruel pour Turner Larkins qui a eu un match splendide la relève par après Caden O'Brien a lancé une huitième manche parfaite et là c'est Évie Rubial qui s'amène whoops atteint un frappeur whoops un but sur balle whoops un simple à l'avant-champ sur une course parfaite de David Lone et Kyle Kroll qui fait payer attention attention les capitales sont là les capitales je pense que là on commence vraiment à voir les capitales qu'on connait et quelques petites victoires dramatiques parce que c'est pas la première depuis le début de la saison c'est au moins la deuxième dans le même style et ça là pour souder l'esprit d'équipe il n'y a rien qui peut battre ça c'est la deuxième fois que Kyle Kroll frappe un circuit gagnant grand chlème de surcroît et les capitales l'emportent 5 à 4 une victoire presque inespérée les capitales signent une quatrième victoire consécutive jouent désormais pour 500 11 et 11 et j'ai une pensée pour quelqu'un qui va bien dormir ce soir Pete Tago oui 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 le lanceur partant des capitales qui a accordé 8 buts sur balle on n'en parlera pas on n'en parlera pas on va juste parler de lui il va faire comme j'ai évité la balle j'ai évité il s'en sort et ça peut lui faire le plus grand bien pour la suite des choses j'ai déjà hâte à demain hâte tu dis possibilité de signer une cinquième de suite pour les capitales de balayer les slammers qui vont se coucher avec elle va faire mal celle-là ah oui elle va faire mal une petite gorgée surette comme on dit oui absolument absolument les capitales l'emportent en fin de neuvième manche grâce au grand chelème de Kyle Kroll 5-4 marque finale j'espère que vous n'étiez pas parti après la huitième en tout cas j'espère que vous avez aimé ça parce que nous on a adoré ça et nous y serons demain oui dès 19h pour le troisième et dernier match de cette série entre les slammers de Joliette et les capitales de Québec victoire Caps 5-4